... J'aimerais dire d'abord que je suis très heureux d'être ici ce soir, en présence de l'architecte, et pas loin de cette magnifique exposition d'une partie de son œuvre. Je veux dire un mot d'ailleurs sur le fait que pendant longtemps, j'ai cru moi-même, bien à tort, que Junya Ishigami était ce qu'on pourrait appeler un architecte conceptuel ou spéculatif. Je veux dire par là quelqu'un qui est davantage intéressé par le dessin, par la maquette, par la projection incessante de son projet, que par la réalisation en dur, si on peut dire, la construction. Je me trompais lourdement parce que c'est aussi un activiste de la réalisation. C'est quelqu'un qui pense son projet, évidemment, dans l'horizon de la construction. Et la plupart des projets que vous voyez ici sont soit déjà réalisés, soit en voie de l'être. Et donc, la question pour moi, rétrospectivement, c'est de comprendre ce qui avait pu me donner cette impression. Ça a évidemment à voir avec la profusion d'images extrêmement singulières, insistantes. Quand vous avez vu, parcouru un catalogue, vu, exposé une maquette ou simplement un dessin d'Ishigami, il y a un trait, il y a un style, il y a un toucher, on pourrait dire, qui est tout à fait particulier et que vous êtes capable ensuite de repérer tout seul. Et ce ne sont donc pas que des projets. Et s'il fallait donner un sens, un premier sens, une première interprétation à cette expression qui sert de titre à l'exposition de la Fondation Cartier, libérer l'architecture, freeing architecture, ce ne serait certainement pas de la libérer de la contrainte d'avoir à réaliser matériellement les bâtiments. Puisque d'une certaine façon, il ne fait que ça. Alors, libérer de quoi ? De quoi faut-il libérer l'architecture ? L'hypothèse que je veux développer, ça a été annoncé, c'est qu'en réalité, il s'agit de s'émanciper d'une certaine façon, et je vais essayer de préciser cette façon, de l'échelle terrestre. C'est-à-dire, on pourrait dire, de l'horizon terrestre dans lequel l'architecture s'est pensée, continue à se penser majoritairement, pour des raisons évidentes, c'est qu'on construit d'abord pour nous, pour les hommes, et donc, pour aller au plus court, selon les contraintes de la gravité. D'accord ? Se libérer de quelque chose ici, ce serait d'abord se libérer de la contrainte gravitationnelle. Bon, d'où le thème, d'où l'hypothèse, d'où le fil que je veux tirer, aussi loin que je peux, d'une architecture antigravitationnelle, qui serait peut-être une manière de parcourir l'œuvre. Et je ferai à ce sujet une première remarque, c'est que la figure de la girafe, qui apparaît étonnamment dans le magnifique petit livre écrit il y a quelques années déjà, qui s'appelle « Another Scale for Architecture », une autre échelle pour l'architecture, on voit apparaître en effet le dessin d'une girafe qui surplombe, qui domine du haut de sa stature, quelque chose comme une antilope, et peut-être en bas un dain ou un fend. Différentes échelles, différentes mesures, rapportées, toutes les trois, les trois bêtes, à une commune mesure qui est celle de l'arbre, de la végétation avoisinante. C'est un résumé intéressant, je dirais, de la problématique générale, puisque, et ça, ça ne va pas du tout de soi, ce n'est pas du tout évident, a priori, je pense que l'affaire de l'apesanteur, l'antigravitation, elle est chez lui liée à une réflexion de fond, une réflexion fondamentale, en quoi c'est quand même un architecte spéculatif, c'est-à-dire qu'il va vraiment excaver les premiers fondements, les derniers fondements de l'architecture, pour retourner, une fois de plus, dans un geste vraiment radical, ce que les avant-gardes architecturales ont fait tout au long du XXe siècle. Il va si loin qu'en réalité, il s'intéresse directement à la notion même d'échelle, et je dirais que le levier pour lui, pour nous faire décoller, pour libérer l'architecture de la gravité et la faire décoller, littéralement, c'est un certain travail sur l'échelle. Et, comme c'est indiqué ici, suggéré par ce dessin, sur la variation des échelles et la possibilité de circuler d'une échelle à l'autre, parfois, en quelque sorte, sur place, sans avoir à voyager. Et c'est là aussi, évidemment, que l'affaire de la maquette, du plan, du dessin, du diagramme, est capitale, puisque c'est à travers ces relais-là, ces projections, modèle réduit, diagrammatisation du projet, que le parcours des échelles, la traversée des échelles hétérogènes va pouvoir se faire, et se faire encore, je dirais, avant et au-delà de la réalisation du projet. Comme si l'affaire était finalement de maintenir l'architecture dans cette espèce de rapport mobile, un peu frénétique, la rapidité, la vitesse à laquelle on franchit les seuils, on passe d'une échelle à l'autre. À gauche, c'est la même double page, à gauche du petit dessin animalier, vous trouvez dessiné, avec ce trait inimitable, quelque chose qui suggère le type de superstructures étonnantes qui renouvellent notre conception du gratte-ciel, des high-rise structures, des gratte-ciels, mais dont Ishigami essaierait de repenser, pour ainsi dire, l'échelle toute entière, en les étirant, d'abord en les affinant, en réduisant leur base au sol, dans des proportions qui sont ingérables d'un point de vue physique, aujourd'hui en tout cas. Mais donc ça veut dire que ces tours, puisque ce sont des tours, s'écrouleraient sur elles-mêmes si on les construisait tels quels, avec les matériaux qu'on connaît. Mais il imagine déjà que, moyennant un renouvellement des structures et des matériaux, on pourrait imaginer des tours qui seraient en quelque sorte, qui présenterait une sorte d'expansion verticale, qui serait l'équivalent d'un sol, en réalité. On pourrait basculer la perspective de 90 degrés et parcourir ces étages, parcourir ces hauteurs, un peu comme on parcourait un domaine en extension à l'horizontale. Donc déjà, là, il y a une première figure du renversement horizontal-vertical. Je vais essayer de vous montrer sur des exemples précis comment ça se construit, ce que ça implique, mais qui déjà suggèrent très fortement ce qui peut être l'expérience première de l'apesanteur, pour ceux qui l'ont fait. Et là, je renvoie aux témoignages nombreux, mais pas si nombreux que ça, au fond, puisqu'ils sont vraiment une petite... quelques centaines à avoir fait le voyage. Les témoignages des astronautes, il est à peu près constant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on passe au-delà de la stratosphère, les notions du haut et du bas deviennent parfaitement réversibles, alors même qu'on a la Terre en vue, on est capable de flotter en dessous d'elle, flotter en dessous de la Terre. Bon, je vais avancer un peu, juste pour vous dire que les girafes, elles sont partout présentes, dans la salle à côté, au-dessus, là, je crois, au rez-de-chaussée, vous verrez des girafes en aluminium. La girafe est toujours là pour marquer, justement, une espèce de tension, comme le cou démesuré de cette girafe, une tension vers d'autres échelles, d'autres échelles de l'habité. Alors, illustration littérale de ce dont je viens de parler, flotter en dessous de la Terre, mais on peut aussi flotter, vous voyez, par simple basculement, de l'horizontale à la verticale, ou rendre indistinctes ces deux dimensions. Ceci pour vous dire simplement qu'il ne s'agira pas, quand je parle d'architecture de la présenteur, de le prendre simplement de façon littérale, c'est-à-dire l'idée qu'on va se mettre littéralement à faire flotter des structures, à les arracher littéralement au sol. Les tours d'Ishigami, même si elles sont presque indéfiniment étirées, de sorte qu'on n'en voit pas le bout, elles restent quand même ancrées au sol. Elles ont quand même une base portante. Donc, il ne s'agit pas, comme l'ont rêvé des gens comme Buckminster Fuller ou d'autres, de construire à toute force des architectures flottantes, gonflables, etc., même s'il lui arrive lui-même d'être littéral en ce sens. Mais même là, je fais référence à une œuvre dont il a été question hier soir à l'école d'architecture en face dans la masterclass d'Ishigami, une œuvre qui s'appelle Square Balloon. Le ballon, il faudrait dire le ballon carré, il n'est pas vraiment carré, c'est plutôt une sorte de parallélipipède. Disons le ballon droit, un ballon qui ne serait pas sphérique, gonflé à l'hélium, il est quand même très lourd, ça se pèse en tonnes, mais vous pouvez le porter, vous pouvez le soulever avec le petit doigt, du fait qu'il est lui-même autoporté par l'air, ou plus exactement le gaz qui l'anime de l'intérieur. L'intérêt de cette pièce, comme il en a été question hier, ce n'est pas tellement de faire flotter un cube géant, à peu près aux dimensions d'un immeuble de quatre étages, c'est plutôt de faire entrer l'espace environnant, donc c'est une sorte de vaste atrium ici au musée d'art moderne de Tokyo, à l'époque où c'était montré, de faire en sorte que cet espace environnant projeté sur les faces du parallélipipède, lui-même en mouvement, en mouvement doux dans l'espace, se déforme, bascule, glisse sur lui-même et suggère, par simple rapprochement de la surface réfléchissante et d'un mur avoisinant, des angles impossibles, des infractuosités virtuelles, puisqu'elles ne sont pas littéralement là, bref, une architecture dans l'espace négatif qui entoure cette structure flottante et qui est un espace à la fois émergent, purement lié à la relation qu'entretient ce cube avec l'environnement et intermittent, en tout cas fluctuant, espace fluctuant, espace flottant, c'est ce flottement-là qui est intéressant, davantage que le fait de faire décoller, de maintenir en lévitation, en suspension aussi du sol, un cube de plusieurs tonnes. Voilà. Alors, on est donc dans des dimensions formelles. On touche au fondement de la technique et de la pensée architecturale. Et ce que je voudrais faire, simplement, sans aller trop loin dans ce qui pourrait être une sorte de généalogie de cette affaire, bon, juste au passage, autre figure du flottement, ça ne s'est pas encore réalisé, mais à Sydney, j'ai vu le site où c'est annoncé déjà. C'est une structure qui va faire quoi ? 90 mètres de haut ? Quelque chose comme ça ? 65 mètres ? Ouais, c'est déjà bien. Environ 60 mètres de haut. Et c'est une structure qui va haussier parce que, justement, elle n'est pas suffisamment ancrée au sol et pas suffisamment charpentée pour se tenir comme une sculpture immuable. Elle va haussier au gré du vent. Donc, sans commentaire, on pourrait faire, je ne le ferai pas, je prends une minute pour faire le parcours sous forme de rappel. On pourrait faire une généalogie, je veux dire, historique, conceptuelle, du problème où se place, ou du point où se place Ishigami dans l'histoire de l'architecture contemporaine, pour aller vite, disons, du XXe, XXIe siècle. Il y a eu une première libération de l'architecture qui a, pour aller très vite, pris la forme du plan libre. chez Le Corbusier, d'abord, avec la structure domino, et l'émancipation du plan au sol et, disons, des structures qui ne sont pas strictement pensées comme des modules superposés, qui seraient rivés, attachés, de façon rigide, à des structures portantes, à des poutres, à des pylônes, etc. Donc, il y a l'idée que le plan peut, en quelque sorte, glisser sur lui-même à différents niveaux de hauteur et, en quelque sorte, construire, engendrer un espace qui n'est pas d'emblée déterminé rigidement sous la forme d'une grille ou d'un grillage à trois dimensions. C'est quelque chose d'autre qui se joue là avec le plan libre. Et, évidemment, on pourrait aller au-delà et intégrer l'autre aile, si on peut dire, des avant-gardes architecturales du côté de Miss Van Der Rohe, la manière dont le plan libre lui-même engendre quelque chose comme un round plan, quelque chose comme un espace libre qui, toujours sur le même principe de la structure libre, du mur émancipé, en quelque sorte, ou de l'écran émancipé, engendrerait un espace virtuellement illimité dans toutes les directions. Celui qui a, je dirais, fait cristalliser ses orientations en prise avec l'évolution technologique, l'évolution des matériaux et des techniques de la fin du XXe siècle et qui a beaucoup marqué toute une génération de jeunes architectes et évidemment aussi Ishigami, c'est Toyo Ito dont je vous montre simplement une maquette de la célèbre médiathèque de Sendai dont le principe était déjà de faire un pas de plus, je veux dire, au-delà de la maison pilotie ou de la structure domino de Le Corbusier en direction d'une sorte d'émancipation complète de la structure du pilier ou du pilotie ou du pylône, c'est-à-dire, là, l'idée, il appelle ça des tubes, l'idée qu'une sorte de gerbe de structure portante mais distribuée de façon hétérogène et entretenant les unes avec les autres des rapports variables pourrait comme ça traverser diagonalement la structure toute entière et suggérer quelque chose comme un prolongement de la structure végétale, disons, la structure, la multiplicité propre à un espace comme une forêt, un espace naturel comme une forêt à l'intérieur de la structure architecturale. On pourrait dire que c'est à partir de là, à partir de ce point-là, que Ishigami reprend la main et fait un pas de plus et ce pas est extrêmement risqué parce que c'est même pas un pas, je ne sais pas quelle substance il faut prendre en tant qu'architecte pour s'envoyer dans cet espace-là, il décolle, c'est-à-dire, il prend son envol et il réalise, c'est ça qui est extrêmement frappant, même en maquette, même en dessin, il réalise, il effectue le rêve de toutes les avant-gardes, pas simplement architecturales mais aussi bien picturales, cinématographiques, etc., qui était simplement de littéralement faire flotter l'espace lui-même, non seulement les structures mais l'espace. Ça, c'était une contre-composition de Vondesburg, contemporaine des essais d'architecture que j'ai évoqués tout à l'heure avec cette idée que l'espace dorénavant serait un espace flottant, omnidirectionnel et en quelque sorte émancipé de la gravité. Sauf que jusque-là, c'était justement de la peinture ou du dessin. C'est extrêmement fascinant. Ça donne des tas d'idées aux architectes mais ce qu'on continuait à construire de façon constante, c'était des structures franchement installées sur le sol, surélevées éventuellement par des pilotis, compliquées par des structures en avancée qui suggéraient quelque chose comme un mouvement d'élévation ou d'envol. Bon, on aérait, si vous voulez, on allégeait les structures de mille façons mais on n'arrivait pas à faire décoller les choses. Et pourquoi ? Parce qu'on était prisonnier au fond d'une échelle. Alors, je reviens au point principal et dans le reste de ma présentation, je voudrais insister là-dessus avec des exemples précis. On était prisonnier d'une échelle, quoi qu'on fasse, on était prisonnier de l'échelle et disons de l'horizon terrestre. On travaillait à hauteur d'homme. D'accord ? Et la hauteur de la girafe, c'est déjà un premier pas. Mais évidemment, Ichigami va beaucoup plus loin et dans les deux sens puisque pour lui, l'architecture doit travailler directement de plein pied à l'échelle des étoiles, pourquoi pas, mais aussi bien à l'inverse, du côté de l'infiniment petit, du côté du microscopique, à l'échelle, eh bien, des phénomènes moléculaires, des phénomènes gazeux ou ce qui constitue la trame même du vide ou de ce qu'on appelle l'espace vide, l'espace transparent qui n'est pas du tout aussi vide que ça mais qui est composé de phénomènes d'agitation microscopique divers. L'architecture doit travailler aussi en prise avec cette échelle-là et pas sur un mode métaphorique, concrètement. Alors, ce que je voudrais faire dans un premier temps, c'est clarifier une chose, c'est le rapport, justement, et la fonction particulière que jouent les modèles naturels et le rapport que construit Ishigami à la nature parce qu'il ne vous aura pas échappé, simplement à voir, vous l'avez peut-être en tête, le poster ou l'affiche de l'exposition qui a un rapport à la chose végétale et plus généralement à la dimension naturelle, il faut montrer des girafes mais il y a aussi toutes sortes d'animaux en papier mâché ou en aluminium là-bas, qui est absolument structurant dans le travail d'Hishigami. Et il faut comprendre pourquoi. Il faut comprendre pourquoi étant donné que, bien entendu, il ne s'agit pas d'une sorte de naturalisme d'un goût pour la nature ou d'un point de vue un peu plus sérieux, disons, une sorte de ressource d'inspiration ou même de modèle biomorphique ou simplement naturel où l'architecture pourrait puiser ses idées. Il ne s'agit pas simplement de se brancher sur la nature comme une sorte de pourvoyeuse de modèles. Pas seulement. D'abord, Hishigami, il insiste souvent, c'est très frappant dans la lecture de Another Scale, ce livre, qu'il a composé. Très souvent, il revendique, et encore hier soir, j'ai entendu en parler, une sorte d'abstraction. C'est-à-dire, il cherche dans la nature non pas des modèles concrets, non pas de la vie ou de la couleur, des touches naturelles, végétales. C'est important aussi. Mais pour le problème qui m'occupe ici, faire décoller l'architecture, retravailler l'échelle, ce qu'il cherche, c'est des qualités abstraites. Et de façon générale, son rapport à la nature a quelque chose de très artificialiste. Je veux dire, il suffit de regarder, par exemple, le projet qui consiste à déraciner 305 arbres d'une petite forêt pour les rempoter un peu plus loin et reconstruire sur une topographie préexistante une nouvelle végétation, ex nihilo, pour ainsi dire, c'est un geste extrêmement violent à certains égards. Ce n'est pas un geste naturaliste, écologique, au sens où on pourrait l'imaginer. On est dans la dimension du paysage. Donc la nature dont il s'agit, bon, ça, il en sera question plus tard, mais je voudrais pointer ça, il s'agit de paysage. Mais qu'est-ce que c'est qu'un paysage ? En quoi l'architecture est concernée par le paysage ? D'abord, le paysage, ici, ce n'est pas simplement un morceau de nature. Ce n'est pas non plus simplement un morceau de nature cadré, découpé, artialisé, c'est-à-dire mis en forme, accommodé à un regard humain. Le paysage, ici, c'est ça le concept, landscape, je ne sais pas en japonais comment on dit, le paysage est rempli d'une fonction particulière. Le paysage, disons, c'est déjà un premier nom pour la dimension ou l'échelle à laquelle doit travailler de plein pied et l'architecture. Pour le dire de façon plus concrète, le paysage, c'est ce que l'architecture elle-même doit devenir. L'architecture n'a pas à composer avec des paysages, d'accord ? Elle ne doit pas se transformer en, disons, en architecture paysagière, je ne sais pas quel est le bon terme, elle a à se transformer elle-même en paysage, je veux dire, elle doit apporter son propre paysage, le produire lui-même, et ça commence par disposer son horizon, déployer les éléments et, disons, se produire elle-même comme ce qu'on pourrait appeler une architecture atmosphérique. C'est ça l'enjeu, c'est ça l'enjeu du paysage. Ce n'est pas d'installer des choses dans la nature, ce n'est pas de se brancher sur la nature pour en prolonger les flux ou les recycler dans la chose bâtie, même si cet élément est présent dans certains projets. Plus fondamentalement, le point, c'est que l'architecture elle-même doit devenir en quelque sorte une atmosphère. Elle doit se produire elle-même comme nature ou plus spécialement comme paysage. Alors vous allez me dire c'est quoi la nature, de quoi on parle du coup ? Si ce n'est pas les arbres, si ce n'est pas l'écosystème naturel, c'est quoi ? Et bien c'est là qu'il faut revenir à la question formelle telle qu'il l'a décrit, Ishigami, là je le cite presque littéralement, la nature, ça n'est au fond rien d'autre pour lui et c'est là qu'il est spéculatif, c'est là que c'est un philosophe aussi et il est d'une très grande précision dans ses énoncés. Il dit la nature c'est rien d'autre qu'un principe de coexistence entre des échelles hétérogènes. Il n'est pas plus formel comme définition de la nature. C'est-à-dire que les microbes et même les atomes et même les quantins électroniques coexistent avec les galaxies lointaines, avec le cosmos tout entier. Et au milieu quelque part, comme disait Pascal, il y a un frêle esquif sur lequel voguent les hommes et toutes ces échelles, toutes ces mesures, toutes ces dimensions coexistent et sont intriquées les unes dans les autres. Et l'architecture doit prendre ça en charge pour ne pas être simplement ancrée au petit microcosme humain. Elle doit communiquer avec toutes ces échelles hétérogènes. Et elle peut le faire de différentes façons. Le plus évident, c'est en s'amincissant, en s'allégeant de mille manières à travers le travail des matériaux extra fins. On pourrait dire que c'est une illustration particulièrement frappante de l'architecture non pas super flat mais extra thin, super fine. Donc, le côté nanotech, l'extrême minutie qui consiste à investir des dimensions de plus en plus aériennes, de plus en plus éthérées, mais aussi, en même temps, travailler sur des aspects formels qui prennent la forme justement, et je vais immédiatement l'illustrer, on pourrait appeler ça de dimensions intermédiaires, interstitielles, entre deux échelles. Et la possibilité de circuler de l'une à l'autre si vite, en fait, et si habilement qu'on ne sait pas exactement où on est. Alors, tout ça est bien abstrait et ça, c'est juste un détail des fameuses tours, des maquettes de gratte-ciel d'un nouveau genre, à nouveau, qu'il faudrait pouvoir parcourir verticalement comme on parcourrait une plaine, une amplitude illimitée. Déjà, ça, c'est une façon de se situer entre deux directions, en tout cas, entre deux directions, horizontales, verticales. Ce n'est plus une question purement métrique. On touche au concept formel de l'échelle. Une échelle, ce n'est pas simplement des dimensions au sens de combien ça mesure, à quelle distance on est, etc. La notion d'échelle, elle touche à la notion de dimension au sens propre, c'est-à-dire une dimension, c'est un concept qui n'est pas strictement métrique, ce n'est pas simplement la taille, c'est topologique, c'est ce qui différencie une surface d'un volume, en 2D, en 3D. On pourrait dire, pour aller très vite, que par beaucoup d'aspects, le travail d'Ishigami rejoue un geste que les artistes connaissent bien, les artistes contemporains connaissent bien, en tout cas, s'ils ont regardé un peu Duchamp, Marcel Duchamp, et c'est ce geste qui consiste à se situer dans une sorte de dimension latérale, interstitielle, intermédiaire entre 2 et 3, 3 et 4, entre l'horizontale et la verticale, de jouer de ces ambiguïtés-là. Exemple d'architecture atmosphérique, je ne reviens pas là-dessus, et je vais prendre un premier pour illustrer mon affaire, un premier exemple que je trouve frappant, j'en ai deux et je terminerai là-dessus, le premier exemple, c'est la façon dont certaines œuvres, certains projets, investissent la notion même d'horizon. Je disais tout à l'heure, une architecture atmosphérique doit s'instituer elle-même comme paysage, elle ne doit pas être tributaire du paysage ambiant, enveloppant, elle peut se brancher sur lui, mais pour autant qu'elle-même, du coup, va se forcer à produire, en quelque sorte, de son propre fond, les dimensions atmosphériques qui font d'elle une nature, une seconde nature. Un des enjeux, c'est qu'est-ce que c'est qu'un horizon en architecture ? Drôle de question, non ? C'est quoi l'horizon d'une maison, d'un bâtiment, d'une tour ? L'horizon architectural. Là, je n'ai pas les images, mais si vous voulez vérifier de visu, vous avez à côté à côté de la maquette du célèbre laboratoire de l'Institut technologique de Kanagawa, vous avez, c'est un projet encore, je crois, une gigantesque nabe de 70 mètres sur 50, ou quelque chose de cet ordre, même plus grand, qui délimine, qui est un toit, un toit ajouré, percé de quadrilatères, et qui est suffisamment proche du sol pour laisser entrevoir, quand on se baisse, quelque chose comme une sorte de... Les mots manquent, ce n'est pas un tunnel, c'est trop fin, c'est trop étroit pour déployer quelque chose comme un volume architectural au sens classique, c'est trop long, c'est trop étal, donc les mots manquent, mais ce que ça suggère très fortement, c'est que si on était dedans, et plus encore si on est exactement au milieu, on voit quasiment à perte de vue quelque chose comme une sorte d'horizon interne à la structure, et presque, on pourrait imaginer que le toit et le sol à l'horizon, justement, se rejoignent dans toutes les directions, de sorte que on aurait quelque chose d'équivalent à ces vues-là que je reprends, notamment celle-ci qui est très belle, on dirait une peinture, mais c'est une photographie des vues que je reprends au livre de Junya Ishikami, c'est-à-dire le point de recoupement du ciel, de la ligne du ciel et de la ligne de terre qui délimite un horizon, mais ici, l'horizon a une sorte d'épaisseur, une sorte d'épaisseur incompressible qui est justement le volume, le fin volume d'air qui délimite, en tout cas, qui déploie quelque chose comme un bâtiment, une architecture. Et c'est une architecture, vous voyez, qui dispose son horizon et qui le redouble et qui le rend ambigu puisque si on est dessous, on ne sait pas très bien si on a la tête en bas ou la tête en haut et je suppose que le rapport aussi à l'agitation atmosphérique qui est lié au fait que ces aréoles, ces trous qui sont pratiqués dans la toiture vont laisser passer évidemment de l'air mais aussi du vent, de la pluie, pourquoi pas, en même temps que les rayons du soleil, tout ça va produire une sorte d'atmosphère précipité atmosphérique locale tout à fait intéressant qui va ajouter une dimension d'ambiguïté supplémentaire. On ne sait pas si on est dedans ou dehors. En tout cas, on a affaire à une architecture qui, par un geste vraiment minimal, installe, institue son propre paysage. Le dernier exemple, il est maintenant tellement connu et il l'a si bien expliqué hier, je pense que certains étaient là, que je peux me dispenser d'être long. C'est donc, j'y faisais allusion, ce fameux, et là, c'est le modèle forestier, donc, qui a été préfiguré par la médiathèque de Toyo Ito, c'est le fameux institut de technologie de Kanagawa qui est constitué là aussi d'une immense toiture extra fine. Je ne sais plus les mesures, mais c'est quelque chose de l'ordre de 12 cm. C'est très très fin pour une structure de cette amplitude. Et à l'intérieur, comme vous savez, vous en avez la maquette dans la pièce voisine, des pylônes, des piliers, des colonnes, on ne sait pas comment les appeler, appelons-les les colonnes, mais ça ne ressemble plus du tout à des colonnes, qui ont des formes et des orientations variables et qui sont disposées au sol, entre le sol et le toit, de façon à, on s'est modélisé de mille façons, de manière à, disons, délimiter, non pas des structures identifiables et stables, comme des pièces, mais plutôt à suggérer des lieux et à les suggérer par, je dirais, l'interaction des usagers, de ceux qui traversent cet espace, avec les colonnes. Je veux dire que les colonnes, distribuées comme elles sont, un peu à l'image d'essin d'hirondelle dans l'espace, vont être investies, vont être appropriées par ceux qui circulent entre elles, de façon variable, de façon parfois très idiosyncrasique. On voit des gens délicatement caresser certaines colonnes, parfois toujours la même, et plusieurs fois. En tout cas, il y a des chemins, quelque chose comme des chemins familiers qui se créent, qui nous renvoient à des problématiques d'éthologie. L'architecture se construit aussi, aussi, à échelle humaine, à échelle animale, à travers ces circulations, à travers ces chemins, à travers ces habitudes sensorimotrices qui se construisent au contact des objets. Et donc, là, l'idée, c'est qu'en effet, cette architecture va déployer des localités, des lieux extrêmement singularisés, mais en quelque sorte sur mesure, disons, ajustés, à la mesure de déplacements humains, eux-mêmes variables, et variables non seulement avec les individus, mais avec le genre d'activités dans lesquelles ils sont impliqués. Là, on aurait l'exemple, et je voulais revenir à cette échelle, et je reviens et je conclue sur ce petit dessin familier maintenant, on a l'exemple de la manière dont même à l'échelle plus familière d'un hall, disons, d'un atelier géant comme celui de Kanagawa et donc à une échelle proprement humaine, à l'échelle des activités collectives de nos collectifs humains, eh bien, quelque chose comme une architecture atmosphérique parvient à, en quelque sorte, dédensifier, décompactifier, à aérer la structure d'un bâtiment et à suggérer de façon très subtile quelque chose comme une émancipation, malgré tout, même là, même dans ce dernier exemple, une émancipation, disons, de la ligne d'horizon terrestre et, disons, de la gravité, de l'ancrage gravitationnel de l'architecture traditionnelle. Plus de murs, plus de colonnes à proprement parler, mais un essaim d'appui ou d'indices visuels tactiles qui permettent à une multiplicité humaine de se déployer, de faire son nid, un peu comme les abeilles ou les hirondelles. Bon, je m'arrête là et je vous remercie beaucoup pour votre attention. et je vous remercie, c'est vraiment fantastique de être ici. Deuxi, c'est vraiment Nous re-encounter et nous voulons et nous voulons tous ensemble tous quelques années. Je pense que, en un moment, c'est un on-going conversation from really I think 2004 so the I invited Joseph the lecture I think that the lecture is kind of the my first lecture of the foreign country I think yeah yeah that was and in fact I really must say that for me of course it was I think more or less at the time I was working it was before I was editor-in-chief but I was an assistant editor or something at Domus magazine and I was sent off to Japan to discover the new talents and I had the very good fortune of being introduced to Junior who was in his atelier a very small room probably not not quite as big as this one and he was standing in the middle of hundreds of almost life sky scale pillars made out of cardboard which you can guess what they were since the and it was the it was actually the testing the the conceptualization of the Kanagawa Institute cafeteria yeah so basically so I want to because so I'm difficult to imagine the reality of the architecture so the the if possible I want to make the maker to building the winder just test building and another one is a completed building so the 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 kite workshop so in that case so I made the one two three a model it's all area of the space so because I want to see a little bit can understand the reality of the space because the kite workshop is a detail of the each column is very important the each direction of the very sink column is defined by each space so in that case the the normal model it will be difficult to understand the the quality of each space so we make the three one to three more is the old area yeah and I think that that is something that a Lee and the way you kind of hinted at this idea of an architecture which is performative in a way that is not immediately understandable you you see what is in effect a system the building is a system in this case of pillars oriented in completely different ways it operates as a whole but it is not immediately legible in terms of the kind of the function so in a way it's this sort of almost a cosmology within the building that functions really in a in a kind of a symbiosis which I think is really kind of what you're also getting at in this idea of organizing human activity and human knowledge through architecture which I think is a very interesting definition of architecture in a way but I in fact I wanted to ask you that just in kind of following up with your really interesting introduction to Junia's work maybe to as someone who is an outside observer of architecture and someone who is really whose activity if I understand correctly you are currently engaged in a broader reading of Japan and Japanese architecture how do you situate this within the sort of the the sort of broader understanding of Japanese culture and what aspects of it in kind of historical terms in terms of the sort of also the urban landscape which is completely different from our own maybe you can give us a little bit of kind of some kind of key references or vectors through which we can situate this within a broader sort of cultural context of our understanding well that's a hard one because I'm not a specialist of Japan at all I mean I've been visiting the place for quite intensively these years but shall I speak French or if it's easier for for you for you and with okay yeah so I'm not a specialist of Japan in any sense but what struck me in Japan is well I'd say two things whether one is the very peculiar relation with nature which is neither this kind of sort of innate immediate you know relation with the ecosystem it's very artificial a lot of natural sites were destroyed historically and were not taken care of and on the other hand is it's very strong attachment to a kind of natural arrangement or setting of the surrounding landscape and in that sense I think is if landscape has a has a meaning and I try to say that landscape was not exactly nature I'd say it's very Japan is the place where landscape takes takes its full meaning in relation with architecture because it's not a kind of extension you know garden extension of architecture it's really as I try to say architecture itself is landscape from the start and that's what allows it to have a very strong connection with nature it's not raw nature it's not nature out there it's a nature which is already filtered through a human lens and framed and and thought and thought and so it's highly cultured nature already so that's one thing that struck me a lot you know coming from the conception of landscape and landscape architecture that's rooted in the western tradition it's very different it doesn't work the same and the other thing of course is in relation with weightlessness and the whole issue of anti-gravity architecture what struck me is the connection so very briefly I showed a picture of a manga by a site by Hiroshige a site of the Kamo river in Kyoto and where I didn't comment upon it but the perspective is very strange of course it's not linear perspective as it's been stabilized from the 14th century onwards in the western tradition it mixes elements of linear perspective and something very strange which is a total indifference to not so much the orientation as to the the kind of the kind of the values of the kind of the kind of the kind of the values of the leveling you might say or the scales of depth they are sort of on the same footing you know like and it goes also for bottom and up they're treated equally you know there's no hierarchy here the point of view is not like situated somewhere it floats it hovers over the place and in a sense it's weightless itself you're this sense of weightlessness is kind of it's embedded in the picture and in the overall the overall perspectival framing there is depth there is perspective but it's so it has connection with axonometry which is of course intensively used by contemporary architects that's parallel perspective but it's not only that it's the idea that the the subject's point of view is not located it's like all over the place in some sense it's atmospheric it's diffused and this connection with the pictorial tradition i think is very striking and of course i see lots of connections with some of the models diagrams pictures drawings by ishigami and others today it runs deep in the tradition the pictorial tradition so these two aspects landscape nature landscape and another idea of perspective of horizon you might say this perspective without a horizon line the horizon line is itself shifting and unstable which i think is very clear for example in the house for the grandparents where the horizon is completely shifted or the literally an artificial horizon is created before when was walking through with isabel we were talking about this idea of instead of an infinity pool and infinity lawn that somehow shifts and erases or creates a new universe uh an infinite extension but with a very very simple mechanism but i think this is this idea of sort of framing in context is an interesting one to ask you about because of course your work is always situated within the lineage of japanese architecture uh sejima of course and uh uh toyo ito and then the metabolist before that uh but uh i'd be interested to know who are the figures of reference for you um the uh what what inspires you what uh drives your thought so i don't know the i don't know exactly but uh the the first place i want to explain about uh uh i don't know that so difference of the uh uh european way and the japanese way i think but uh and uh i think the the european city is a role of the architecture is uh making the structure of the city itself i think so but uh i think japanese city is a uh not making the structure but uh uh the we have to find a structure in the existing landscape so for example the uh the in the valley valley is becoming the kind of the commercial area and the top of the of the mountain area is becoming the housing or something so the i think the japanese way is always finding the uh the rock structure in the in the uh condition of the existing uh context i think i think the uh the 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 book of the another nature i want to show that like this the sinking way of the architecture but uh uh the same time the the i very interesting in the uh the the difference of the reality of the uh each condition of the site so i think the most strong character of the architecture is a site specific i think the i think the probably i think that if the 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 technology will be developed but uh uh if that is the case i think the architecture should be a the site specific i think that is a very strong character of the architecture so i always finding the uh some kind of different type of reality in the site so i think the reality of course connecting to the another site but the same time there is some different type of reality in the site so uh i want to find the like this reality as a structure of the idea of the architecture so and then and create a new building i think and just as a final point and then probably we should uh move on from weightlessness and timelessness to a completely different um perspective but to ask uh just ali a little bit about also this um the aspect of time in this because we discussed a lot of uh the aspect of scale but scale is also uh space as we know is intimate really intricately connected to the question of time um and the question um and the question of a certain sort of attitude of archaeological excavation uh of an attitude towards memory um and of uncovering certain sort of uh things that are lingering um in the background which is very present in certain projects and maybe you could say a little bit about this other sort of parallel dimension and how junior's work is able to transcend the limits of um the we're accustomed to experiencing yeah well um yeah well um i think it's quite interesting that in so many of these projects that the time dimension of the 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 constructive operation the operation of actually building building or excavating and then building the site is sort of very is made you know very obvious and very present in the final results i i i what i have in mind now i i think the 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 name of the 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 name of the project escapes me i'm not sure it's the the one where it's the earth is excavated and then there's a kind of inverted molding of of the the house the museum the the house that is done the restaurant yeah house restaurants it's quite interesting because you what you end up with is a structure which has the quality of you know uh very old you know structure that has been sort of polished by years and centuries of slow degradation when in fact is the result of one day's work and then well there's the scraping which took more time than the actual uh cementing of the structure uh but the result the end result is a is a very interesting i would say precipitate or a condensation of time or compression of time which gives you the actual i guess from the the movies i haven't seen it with of my eyes but which gives you a very strong vivid very vivid sense of of time of the kind of time you associate with a very very old structure um but sort of compressed that's one thing that struck me so and on the other side uh i would suspect that the more conceptual projects the like high rise buildings which will probably not be built very soon um connecting as as they do with the the full scale of the well the stratosphere maybe 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 the cosmos as a whole uh gives you a kind of intimation or a suggestion of temporal expanses of a similar with a similar amplitude um i'm not sure this is more like a poetic intimation to me i'm not sure how it can be worked out you know in terms of architecture but it gives this time span infinite time span and it's important because to me it's it's like the it's part of 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 the work of you know creative innovative architect to actually dream the future and as as a or as you say claim the impossible as a something that is needed to actually make some stuff you need also this time frame which goes way beyond humanity so i think this is also the dream and the kind of phantasm of the space age but the space age has actual effects as we know and maybe in 100 years it won't be so futuristic or utopian utopian and in fact just to one very brief thing on that regard i really love the selection of photo of um images of references that you brought which were mainly from from the 20s to the 50s to the 50s a certain kind of moment when there was a sense that anything was possible and it really actually a click made a click in my mind a certain similarity of attitude between uh your work junior for example and the work of certain early uh russian avant-garde for example leonidov krutikov uh the flying cities um there's that uh ability to conceive of architecture as a mediator towards uh other possible universes which in a way i think we've completely lost in this monoculture of uh uh a single uh sort of unified uh global um um economy uh economy uh it we really need to find these weightless forms of vehicles of escape so um i hope that we'll be seeing more balloons um to uh but from from this i think maybe now is the moment to uh look a little bit to pass from the cosmological dimension to a more earthbound um uh vision through uh the work of matthias schula um trans solar uh is and you have the by the full bio i'll just say that uh uh matthias is the one who has made the dreams of many architects come true and has also collaborated with junio on several projects so i believe you have some a few slides to show and maybe we go down and we can come back my name is matthias schula i'm a i'm a mechanical engineer so i'm not an architect and i started a company which is called trans solar 25 years ago uh with the intention uh with the intention of in a certain way that the best buildings in respect of performance energy wise comfort wise are buildings which are approached from the beginning in a team so as a kind of as a collaborator with architects not only to make dreams come through but as well to make dreams come through but as well do buildings at the end which is not only beautiful but they perform beautiful so they are comfortable for the people and when i started to to talk about the lecture my wife kind of said yuncha ishigami what and she's an architect what pops directly in her mind is that this einstein code that you have to first to think on the absurd because otherwise you would not end with something visionary and this is similar to what i truly tell my engineers that if we don't totally think crazy we will not move this ahead this is how innovation works so and therefore in a certain way i will talk a bit about our background because typically we are like as i mentioned supporting architects to do buildings which are as well better for the people which live in it in respect of energy performance and comfort and it is quite interesting that we are now over i can't remember how long four five six years collaborators with uh yuncha ishigami on different projects where in a certain way we are not i would say we are not shocked about the absurd which it's not absurd some of these ideas and we would not say this is not possible we always think about what is we we need or we try to understand what is behind this idea and then say okay how we can support this idea and make it work because architecture and this is now quite interesting is as well about function about it has to stay up it should not collapse this is something satusan is your big collaborator with that's an engineering structural engineer colleague from japan and then we are responsible that this building at the end is a useful space where you're not roasted but you are in there you can live there you can breeze it's not too bright so it's a nice uh a nice and so this is our we are doing it and our definition of trantula is like we try to do buildings which have a high comfort and we want to do this with the lowest impact on nature on on this planet because that's something at least since ipcc report 2014 everybody should be aware on so when we talk about comfort it's about comfort indoor and outdoor we are kind of not when we talk about when even i spoke speak about as an engineer about architectural spaces i mean as well the kind of the framed space but as well the city even even outside of the city uh the outside so so outdoor and then we talk about this comfort it's about thermal comfort visual comfort acoustics air quality which is about smell and even the social quality uh of a space and when we talk about low impact that's clear then we talk about emissions resources materials we talk about water waste and transportation so that's kind of intention which we in a certain way bring in and and in our discussion with the architects are trying to implement uh into the into the projects and kind of our thinking is based on this that before i started the company i worked in research and we researched kind of 55 buildings over the world and the best buildings were the building which we approached from the beginning in a team so there's not an architect drawing up a line and then there's a structural engineer making that this line is doesn't collapse and then there's a mechanical engineer which brings in a big machine to make it work no it should be worked out in this kind of collaborative uh way and then thinking about the building and the surrounding even it's clear landscape architect is as well part of such a team so and then it's quite interesting when you just talked about the site and the identity i call it identity every site has an identity and this identity you try to find out with your architecture and we as engineers we try to find out this identity for example what is the climate of the site and then the site determined by the neighborhood by the soil the water the noise and the air quality of this site sure if we talk about a city then it's about mobility as well it's about infrastructure but then as well looking back in history what kind of form this site formed the culture of people living there so it influenced the people how they live there it influenced local craftsmanship because local materials were available so they became expert in clay whatever so i think this is all and then absolutely local flora and fauna so this are kind this is kind of the foot the footprint or the fingerprint of a site we should keep in mind when we are approaching this now how we are applying this and i choose uh the house of peace to explain you how in the discussion this was even in the competition kind of we together kind of got this idea of this floating cloud on the water and i probably think because we were neighbors in the biennale 2010 yoonja did this structure which unfortunately only my guys saw for one night and then it collapsed and the jury i heard the jury saw it yeah exactly the jury saw it so this is why he got the golden line and we were neighbors because we did a cloud we did the next room we did a cloud and some of you may have seen this this floating cloud in the space as engineers in this case knowing how you stratify a space in respect of temperature and humidity and how you can make this even visible with kind of floating humidity which should condensate then to a cloud so i think this was probably the kind of the step in where then out of this connection when they probably thought about the cloud they thought ah there has this engineers in stuttgart which may help us to do the cloud now we are in copenhagen so thinking about the site we have to think what is the climate of copenhagen we want to construct and this is a section which shows where the entry is into the building and then how the building floats on the water this building should be like a worship space where people go in to contemplate but they don't want to freeze to be freezing cold there it should be comfortable to be in there and we all know being in winter in a in a nice church and it's freezing cold it kind of distracts you from your thinking so this is why in the outside climate in copenhagen where it goes down to minus 10 pretty chilly cold is something okay we need to protect this building but now being floating on the water there's another aspect we have to keep in mind so this green comfort line is the line where typically we would feel comfortable and i choose between 18 and 28 degree maybe americans need it denser but some people can have it wider so it's as well about gender and it's about culture what temperature you accept but it's clear this local climate you can't have it as an open space you really need to protect the space and now being floating on the water the water temperature becomes quite interesting because you can imagine if you start to heat this bubble which is then enclosed to the outside but your floor is for like four six months at zero degree because this is the water temperature then it might be getting pretty hard to get this space comfortable at a comfortable temperature because this surface being water radiates or your body kind of radiates heat to the lower temperature so you are losing a lot of heat to the space so this was a point where we said okay that's something we definitely need to think about how can we in ensure that this space will work in that respective and then the other kind of in the beginning kind of discussion causing was the the imagination of the space how the light should flood through the space and and then just taking the model taking the size of the window and just do a daylight analysis what you see at the bottom where if you get to the dark blue then it's zero daylight coefficient then you have so it's not not zero in any plate but a lot of spots where you are in the range of 50 lux so even on an overcast day it would be maybe it works with the worship and i when i talked about this with uh my engineers we said this is something we should finally have at the end juncha sitting in a model because you cannot represent brightness on a screen or on a piece of paper you have to do it in reality so he probably will spend as we did with your great colleague john well for the louvre abu dhabi one day below the storm and we will vary the openness and we will vary the culture and the reflection to see what is the impression you want to have for this space on an overcast day and on a sunny day so this is how we see that we need to we need to understand the intention because then we can react with the materials and the concepts uh on this so this is one once uh part of the presentation of the final presentation uh uh of the competition where we said okay if we want to keep this space at let's say 15 degree even thinking that outside that's minus minus 15 or minus 10 it should be the envelope needs to have a certain uh insulation quality and then it's clear we can't keep the whole space to 20 degree the other point what you already see we all know one of the unbelievable i still think unbelievable phenomenon of this planet is the anomaly of water water has its highest density density at four degrees celsius so this is why cold water why ice forms at the top of the water because if the water comes down from 20 15 10 5 then typically the four degree water sinks down and the water comes up and then it cools further down but this two degrees zero degree cold water is lighter this swims and then it creates ice and then this ice forms on the top of the surface which in a certain way and there it starts to be closely philosophical this makes fishes to survive in a lake because otherwise it would freeze from the bottom they would be gone yeah so this four degree nature kind of someone thought about it it's quite nicely thought out so this is something we have to have in mind that deeper in and you all know from swimming in a lake the surface may be warm and then you stick your feet down it really gets cold and so you don't want to go down there so this was the intention where we said if we extend the shell like two meter down into the water we can create like this warm lake layer which the 10 degree would float easily on the two on the four degree because they would kind of be lighter and stay there and typically the stratification in water is quite stable if you don't mix it up it stays there so at least our boundary condition is not zero but 10 degree would be a big definition of this losses you can't get it too warm and this is something we if we one day build this still have to think about if the water gets too warm then it starts to evaporate too much so that's the other point where you still have to think about that the kind of the the vapor pressure how engineers call it the vapor pressure difference between the water surface and the space so how we make sure that the space doesn't get too humid and then it was clear that this structure which in the first thought was thought on to be massive concrete it can't be concrete because you would lose too much energy to the outside so how you solve it spanning this huge spans with a thin layer and having our office having a tradition to work as well with japanese architects we know this kind of i wouldn't call it madness this would be too hard kind of vision vision or uh on thinness on thinnity to get it as thin as possible and we have different projects where we talk about how we can get rid of insulation because it makes it all so fat so so how it would look thinner so this was then we said yeah if we replace a standard concrete by a lightweight concrete and it's a concrete which has only a tense of the conductivity which is the amount of of the energy being kind of transmitted to the material it will be still concrete it can be have the reinforcement whatever kind of reinforcement and then thinking about that maybe even this outer layer would have capillary tubes into it embedded that if the sun hits the surface you can take heat out and supply it into the water or you can take 10 or even 5 degrees thinking about that outside minus 15 even zero degree the two degree of the water in the whole harbor of copenhagen would be enough to say we are heating up our envelope to two degree because so we are not losing against minus 15 we are only losing against two so that's kind of thoughts we brought in and then about uh light how we get light in thinking about that perhaps at certain points we would need some additional light thinking even on local comfort that people because these people are not walking on the water they are not jesus they have to sit in a boat so but this boat can create your microclimate so you sitting this boat you can think about uh you will see it in a minute that this boat has a floor heating system it needs to be charged it needs a battery whatever but that's solutions we can solve today so it will create not only your kind of little space where you are in it's as well your protected muscle where you sit in and it's protected and it may be five seven degree warmer than the outside so it kind of supports this idea of the surrounding and this was kind of the main the main uh kind of uh drawing we then showed uh in the jury in this kind of in the competition where you see this envelope where it goes down to the water where you see the stratification and then it's clear this envelope and we even wrote there are additional openings and this is a still an open discussion between us because at the moment this kind of floating cloud is only have only windows at the edges and the model upstairs is a bit call it optimistic because it gets a lot of light from the reflection from the ground which in copenhagen is dirt and mud in the harbor so and the water is not as clean as this nice water so that's something we we have to be aware on how we get enough light in to keep this kind of space and then you see on the left side that's this approach of this what we call it we call it active insulation we find temperature sources which will help us in the certainly to temper our surface our surrounding instead of putting dumb insulation there put a layer there which can use temperatures which are available in the surrounding and the water in the in the lower part of this uh sea in Copenhagen will always be in the range of four to six degrees so there will be always a source which we can use to temper this and that's this kind of porous uh lightweight concrete with a low conductivity and then this kind of capillary tubes as we kind of already kind of developed in another project uh as this kind of active layer which would allow you to do so and this is something some of you may know this is the zolfereinskuli with this uh katsuyo seshima like i think 15 years ago i'm guessing where this is on an old coal mine where from minus 1000 meter they're permanently pumping 28 to 30 degree warm water up to the next river just to keep the mine dry politically because germany may decide tomorrow to dig for coal so this is while since 1985 when they stopped to dig for coal they keep this mine dry but this is for mechanical engineer or physicist this 28 30 degree are perfect so finally we ended up to say this is the perfect source for an for an active insulation so we have a monolithic 30 centimeter concrete wall and just plastic pipes in it and this is heated as this wall would be insulated and because this geothermal energy from the source is considered as renewable we are even far below the german code when we showed it the first time to the client he said yeah mr sure great but where the references i think there are no references you are the reference so and we could convince them this is the other thing where then in this collaboration you need your engineers and sato son when i saw him in this video conference two weeks ago your engineers which then give your clients in a certainly the credibility that this is not only kind of visions know that this is something we can bring down to earth to make it work and not build it twice i thought it nice that you talked about build the building first as the test case and then the final one and we sometimes discussing or if some of this architecture and this would be appointed this is made only as an art piece but i think this is exactly where then our discussions are starting because we will push that this art piece is kind of a space where people can be in so this is kind of where we need to understand the vision and where we need to support it so and then we said okay but if this is a space for peace and we all know look on the last wars they are all based on energy sources so it can't be that this is fired by petroleum that would be a no go so but on the other side putting pv cells on the white cloud isn't that and that would be as well a no-go so think about where you can put it and then we said we had this similar uh kind of problem optila and i missed the title sorry in a project we're doing at the moment uh with stephen hall in taiwan for uh this is a city for the death so it's a big cemetery cemetery so in this case this huge reflective pool four and a half thousand square meter there were no chance to do bv pv on the so we do it but we sink it in the water so it's an underwater pv it's floating like 10 centimeters under the surface so visually the cloud would be there the sea would be there and you won't see it and if there's a storm you can even bring it further down that it's protected that it's not destroyed by the big waves and so that's this technology where you kind of it floats on the water and then it's going down we developed it first with the german and finally now with the taiwanese pv company and the more the mock-up of this this big one is uh just to be installed so this application now for us would be we are floating this kind of energy sources around our our cloud because thinking about that typically the the entrance is happening from land side below the sea then up into the space there is typically no boats coming in and out so the surrounding of the site uh would be possible the combination with this kind of active insulation would be on one side energy collection and this active insulation so this can be electricity this can be typically heat you can transfer this electricity into heat which then and this is a sketch by vataru one of the associates of junca where we thought about how we do this heating in the boats the boat which are then kind of stored down there where they are sitting during nighttime they would be charged the batteries would be charged so then and then you drive out and get a warm feet and warm back sitting there and then we have we have the floating pvs around it they're kind of looking on it you wouldn't see it because they are submerged below ground so kind of this is kind of the view how we to give you an insight on this kind of collaboration and what is clear this kind of collaboration even in this early stages needs a lot of respect of the other kind of of the other side's intention and sometimes in the first approach i don't understand it then i need an additional explanation because i'm trained as an engineer which thinks and engineers think in numbers and architects think in pictures and so this is something where i now being 30 nearly around 30 years in this job i learned over this long time to listen and to try to understand and and find the line and if the other side as well is open to the suggestions and doesn't see it as a kind of a affront kind of saying this should might be a bit different then i think collaboration works if it's based on respect open mind and creativity thanks thank you matthias for incredibly insightful and really kind of counterbalance the previous discussion and i think that this is really ultimately the thing that makes the position of the architect exceptional in a way because it's this continual dialogue between the level of almost a philosophical level but then also these kind of incredibly pragmatic and practical details that are ultimately about what make or break any given project we had a conversation before um when we were the touring exhibition about um who is the most stubborn architect not you i'm afraid and we decided that we will launch a new prize at the venice biennale every two years matthias will award uh uh maybe it could be a lead lion to uh the most stubborn architect but also how this stubbornness translates into in a way all of these details accumulate and it's the accumulation it's like being able to one by one uh be sufficiently invest enough energy in each single one of these details that then produces the purity of the whole and i think that that is really what uh your collaboration has been able to produce is this incredible purity which i think for an architect is uh absolutely if it really the role of the engineer is fundamental and i think this stubbornness at a certain point this stubbornness even pushes us to a certain solution because if you just do it by insulation then it's gone and then it's done then it's solved so in this case of zolferein katsuyu sishima's insistence of this wall should be much thinner and i said i can give you five centimeters it will not solve it so we had to think totally different because the standard solution would not work so i think this is something okay sometimes a bit exhausting but that's exactly what on the other side because this brings then up new ideas that's why you're so rich matthias because uh yes you're paid so well so rich on ideas absolutely but drunia maybe uh you can say a little bit about this other side of your work for me the engineer is very important to create uh my ideas so i always collaborate with the engineer in the very first phase of the uh the studying so the the probably so we collaborate a lot but uh always competition but always rules but uh so the i think the the important point for me the but i think that matthias is kind of the a few person of the engineer that is uh the engineer is always very serious but he's a kind of a little bit optimistic i think so and also the uh the sato san the sato san is the uh collaborator of the my structure engineers so so the he's also kind of the optimistic one so the so i think the 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 he and the the you and also a lot of idea to make a building so that is a very important so i think the probably i think the compare from the uh genius engineer that i think that i'm a kind of the normal person i think so i think so so the 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 matthias and the sato san is always uh the uh the propose uh uh kind of the extreme idea i think so i am a need the okay i have to you have to suppose i have to unbridled ambition yeah yeah because i think that i think the architecture the of course the the kind of the is very important of course even if the uh how do you say the uh efficiency the of the uh energy is of course important but at the same time the the architect have to make a kind of the normal atmosphere so the i think the the probably for example the uh space station i think that is a kind of the high technologies environment i think but uh that is uh too much i think very difficult to feel the comfortable feeling i think the the architect have to make a feeling of the comfortability that is very important i think of course technology is also important but at the same time the making the normal atmosphere is very important i think so i of course my idea is also probably strange but the same time the the always the my effort is always the making the my idea the to the normally but in a way that um it's an interesting point about the sort of achieving comfort and this sort of relationship with nature because uh this idea of second nature that ellie kind of uh mentioned earlier in a way is also in fact a very significant part of your work as an engineer in fact like what you're explaining that the 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 kind of physics um the the performativity of water for example um it's a completely different reading of nature but it's that's still nature the sort of incredible ability to um and and you're you're of course there are certain things that we um can perceive as uh lay people but you see a completely different side and in a way you create your own second nature uh by being able to manipulate these natural dynamics and these natural forces uh and to make them into something that apparently is completely effortless but that is in fact simply taking existing um you know phenomena or uh like the 28 degree water and so on and bringing those into the same narrative of junior's work which in a we would try typically not i think even for us in some of these projects you then kind of see develop and understand nature at certain processes where it's always kind of you sit there breathless because you think wow this is unbelievable so therefore we are just little minds i think this is not i this is kind of we are okay then we talk about philosophy and and there has been a creator which was was quite quite good uh which kind of put this together and nature and it developed yeah and i think uh in a lot of our jobs we are partially even possibly then reinventing stuff because technology and i think this is a great definition by juncture that our technology has partially taken over we forgot about natural ventilation we forgot about chimney effects and domes because when they invented the fan then they just forgot about it and that in the southern part of the u.s they survived on their verandas without the chillers and then they invented the chillers and everybody was then kind of forced to stay in the living room because that was the only kind of conditioned space at the same time the criminal rates went up because the social control left so i think this is where then where at a certain point we have to be very critical on technological solutions because sometimes they will just take over so also the so i don't like the the machine equipment because of course the the pro is a modern building that has to have the machine equipment to create a comfortable environment but at the same time i think the machine equipment is the uh the the mass production i think the as i said the previous discussion so the architecture should be the site specific so the of course the uh machine of course we can use but uh if possible i want to create uh uh some kind of a new environment in the uh each side so i think in that case we need uh some new creation for the each project so i think that like this the uh optimistic thinking that i think very important to create the architecture i think because the architecture is not mass product i think absolutely um i uh i'm actually going to propose um that uh because the uh we're running a little bit late we have an another chapter of the evening which is going to be a little bit performative um and mobile um i think also because uh junior has been not so well today uh i every time i see this logo um i read instead of uh i read freeing ishigami which sounds like a hollywood movie which i would love to see by the way uh maybe from from gravity for example but in the meantime maybe we can free him to uh uh rest a little bit uh but now um i i wanted to uh thank you matthias for this uh fantastic um really uh super complimentary insight into the kind of a different dimension of nature and of junior's work um and introduce uh francoise uh kremel who's a um landscape architect uh 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 Sous-titrage FR ?